salam alaikum wa rahmatullah dans l'épisode 10 on va commencer par la deuxième partie ou le deuxième chapitre les voix, l'estimation alors qu'on a fait l'introduction l'estimation fait deux types d'estimation fait l'estimation ponctuelle fait l'estimation par intervalle de confiance l'estimation ponctuelle veut dire que les paramètres on estime les paramètres de la population par une valeur exacte la moyenne de la population m c'est une valeur exacte l'estimation par intervalle de confiance estime les paramètres d'un intervalle tout un intervalle donc c'est l'épisode 10 estime l'estimation ponctuelle alors c'est l'introduction que l'objectif de nous estime les paramètres de la population d'un intervalle de confiance donc il y a hâd l'an qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu qu'on a vu que l'on a vu ces éléments qui ont choisi les échantillons on a vu les méthodes d'échantillonnage les méthodes d'échantillonnage stratifiées par exemple etc et on a vu qu'on a vu que l'on a vu les méthodes d'échantillonnage on a vu l'utilisation de l'inégalité de bien-être et l'utilisation de la loi normale donc c'est ce qui nous a fait l'octubre c'est ce qui nous a fait pour qu'on a vu l'échantillonnage être représentatif c'est-à-dire qui estime l'échantillonnage la population alors la question qui nous a donné en l'introduction c'est qu'on a vu quand on a vu l'échantillonnage qui estime l'échantillonnage la population c'est-à-dire un échantillon représentatif et j'ai ces caractéristiques qui nous avons vu l'échantillon qui sont x bar la moyenne f la fréquence et c la variance et j'ai pu estimer ces paramètres de la population ça veut dire que et j'ai ces x bar on peut dire que c'est m on peut dire que c'est s carré on peut dire que c'est sigma carré on peut dire que c'est f on peut dire que c'est p en termes de la population on peut dire que ces caractéristiques sont des estimateurs ponctuels des paramètres de la population bien sûr la réponse est non c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui ne peut vraiment qu'il y a des paramètres certains paramètres de la population ou qu'il y a des autres caractéristiques qui ne peut vraiment qu'il y a des paramètres de la population donc c'est-à-dire qu'il y a des estimateurs ponctuels c'est-à-dire qu'il y a des qualités on va dire que c'est-à-dire qu'il y a des trois qualités les plus importantes alors la première qualité c'est-à-dire qu'il y a des estimateurs x bar ou la f ou la s carré il ne doit pas avoir un biais parce qu'il y a des erreurs la deuxième qualité c'est l'efficacité parce qu'il y a des efficaces la troisième qualité c'est qu'il y a des convergent alors la première qualité le biais généralement un estimateur non biaisé ou l'espérance de la population θ chapou c'est une caractéristique de l'échantillon θ c'est un paramètre de la population C'est la proportion la variance de l'échantillon c'est la variance de l'échantillon La population est la variante de la population Nous avons trois caractéristiques de l'échantillon qui nous devons faire cette formule Nous avons X bar, nous avons F et nous avons S carré Nous allons commencer par X bar L'espérance de X bar, c'est déjà la démonstration Comment est-ce que l'espérance de la somme de XI à N ? Nous avons créé la constante de l'espérance 1 sur N, la somme de l'espérance de XI C'est l'espérance de XI qui m'a créé M C'est-à-dire que c'est une constante La somme d'une constante, nous pouvons faire la somme de N C'est-à-dire que l'espérance de X bar, c'est M Nous avons créé l'espérance de X bar, c'est M Nous avons créé que X bar est un estimateur sans biais, non biaisé de M C'est-à-dire que l'espérance de X bar, c'est M Nous avons créé l'espérance de F C'est la même chose, c'est déjà la démonstration Donc l'espérance de F, c'est l'espérance de X C'est la N, grand X, c'est le nombre des cas favorables La N est le nombre des cas possibles Donc nous avons créé une constante C'est-à-dire que l'espérance de X C'est 1 sur N fois NP C'est l'espérance de XI C'est la variable XI, c'est une variable qui soit une loi binomial Donc l'espérance d'une variable qui soit une loi binomial C'est-à-dire NP C'est l'espérance de F Finalement, l'espérance de F qui est-à-dire P C'est l'espérance de F C'est un estimateur sans biaisé de P C'est l'espérance de F C'est la troisième caractéristique La variable XI La variante de l'échantillon C'est-à-dire l'espérance de S La variante de l'échantillon C'est-à-dire qu'on a fait la forme de la statistique C'est-à-dire la forme de XI XI X bar C'est-à-dire M C'est-à-dire des formules Despédues Donc, l'espérance d'une variable C'est-à-dire l'espérance d'une variable XI on va mettre M en Z de M on va mettre la moyenne de la population Z2 on va mettre M plus M on va mettre 0 on va mettre l'espérance de la somme de XI moins M on va mettre M on va mettre M entre M On va mettre M avec M entre M c A A A A A A A A ax-m va à b donc a-b C2 A2 A2 c2 A2 AB c2 N donc en basculant en sa enterrement au letter B Can birth birth du literal sur la sum du� de muet 1 Na-sur la sum de la sum de la part Cdemve ensuite on va écrire x bar n-m et on va écrire la constante on va écrire la som x e n-m c'est la som c'est la som x bar n-m c'est la som x e n-m c'est la som c'est la som c'est la som constant plus la som c'est 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 la som . Qu'est-ce que ça fait X bar n-M ? On va bien ici. On a la sum de XI . La sum de M Qu'est-ce que ça fait ? Si on veut la sum de XI , la sum de M . à la n. Donc, il y a la somme de m à la n. La somme de xe à la n. La somme de xe à la n est la somme de xe à la n. La somme de xe à la n. La somme de xe à la n. La somme de xe à la n est la somme de xe à la n. 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 250 dupi 150 2 100 이가 600 il 4 1 le un basm On Oblète la sum, il y a l'in de l'in. C'est ce qui fait la sum de la sum The sum de x étein ma carré. et la haine en ou à de juste et beaucoup mais à de la somme de x et na piste m au carré en que saoui la variance de x à de la somme de x bar na piste m au carré en que saoui la variance de x bar ou à de x bar na piste m carré en que saoui il ya n'était à de kat saoui la variance de x bar à de la variance de x bar à de la variance de x bar en que saoui l'expérience de variance de x en que la variance de x bar l'expérience de 때 de la variance de le chantilly que saoui de variance de x en que saoui il yabait pour le tirage avec remise famille dix de x bas si cm² au N ne servirai déjà veio de la distribuite du го�don alors la var57LA parlons la var57LA ici il a عملna b-sigma carré c'est tout le n sigma carré a-mille 1-1 n il a ouhidna l-maqam n c'est tout le n n-1 fois sigma carré donc finalement l'espérance de s carré la variance de l'échantillon qui saoui chez haja fois sigma carré بمعنى anna l'espérance de s carré qui khalif sigma carré a-sha ghan se tijou hana ghan se tijou b anna la variance de l'échantillon s carré c'est un estimator biazé fih l'erreur ou hadi l'e biaz hadi l'erreur hadi l'erreur a-sha naiya hiya hadi n-1 ala n hada hoa l'e biaz donc X l'hier à sigma carré. Naquisse variance de X bar l'hier à sigma carré à la N fois la coefficient d'exhaustivité. Grand N moins N à la grand N moins 1. Donc finalement, l'espérance de S carré qui s'est passé chez Haja fois sigma carré. C'est-à-dire qu'il a fait la tirage sans remise. L'espérance de S carré qui s'est passé à sigma carré. L'espérance de S carré n'est pas un bon estimateur. C'est un estimateur biaisé. L'erreur qui s'est passé à la tirage sans remise est cette. Nous allons nous corrigerons pour qu'on s'est passé à la fin de cette question. C'est la première qualité qui est le biais. Bien sûr, l'écart type MADRNH, car l'écart type tout simplement qui s'est passé à la racine carré de la variance. Deuxième, quelle est-il l'efficacité ? Généralement, on peut dire que la variante de Theta 1 est plus efficace que Theta 2. C'est-à-dire que la variante de Theta 1 est plus efficace que Theta 2. Donc, il a été inspiratrice de la�椅 et de la population transparie par l'extérieur. Alors, on peut dire que la variante de X barte est plus efficace que Theta 2. Donc, nous pouvons que le tirage sans remise est plus efficace que le tirage avec remise. Pourquoi est-ce qu'elle est plus d'efficacité ? Parce que cette coefficient d'exhaustivité, c'est normalement qu'il n'y a plus d'efficacité. Le maximum de 1 est plus d'efficacité. Si on est plus d'efficacité, c'est plus d'efficacité. La valeur max est plus d'efficacité. Donc, on est plus d'efficacité. Et peut-être plus d'efficacité. Si on est plus d'efficacité, c'est plus de 0. Je pensais que le value de La Variance de x bar est plus d'efficacité. Donc, on ne peut pas voir que la Variance de x bar en remise est plus d'efficacité. avec remise afin d'écrire la variante qui a une formule c'est une formule c'est une formule c'est une formule donc c'est la deuxième qualité la troisième qualité la convergence généralement il y a une caractéristique qui peut être convergent la limite de la variante c'est la caractéristique quand 10 tombe vers plus l'infini elle tombe vers 0 c'est ce qui s'agit c'est qu'on peut dire que theta c'est un estimateur convergent de theta c'est un estimateur f c'est un estimateur c'est un estimateur la limite de la variante de x bar n tombe vers plus l'infini n donc la limite de la variante de x bar elle tombe vers 0 quand n tombe vers plus l'infini elle tombe vers plus l'infini elle tombe vers 0 donc donc la limite de la variante de x bar quand n tombe vers plus l'infini elle tombe vers 0 donc c'est un estimateur convergent de m c'est la même c'est la même chose c'est la même chose la variante de x bar c'est la même chose la limite de la variante de f la fréquence c'est la même chose quand n tombe vers plus l'infini la variante de f le tirage avec remise l'actif m donc n tombe vers plus l'infini n plus l'infini a l'infini qui sera 0 donc il faut le tirage qui est un estimateur convergent de P alors que la fois les coefficients d'exhaustivité elle tombe vers 0 donc ces trois qualités importante qu'une autre qualité mais les plus importantes alors il a quand d'abord un estimateur sans biais efficace et convergent est un bon estimateur donc je n'ai pas les différentes estimateurs alors les différentes estimateurs des chevaux x bar f et s carré et x bar et l'espérance de l'eau qui savait m ou f l'espérance de l'eau qui savait p sont des bons estimateurs alors que la variance qui n'a échelé l'espérance de la variance mais qui savait sigma carré qui à la différence de signage c'est à la variante de la variante de la variante de la variante qui s'estمكن que de l'épendant par a sur b pour le temps a sur b c'est sur b c'est qu'est-ce qui qu'est-ce que ça va dans l'épendant par a sur b c'est donc il est le cas de la variante de la variante donc si on a sur b c'est pour le temps on utilise l'égard dans le m'a donc on utilise b à a donc on utilise l'application quand on vous l'a了 on utilise l'application on utilise l'application c'est ce que nous j'ai utilisé donc on n auf n on utilise l'application on utilise l'application c'est n'a n'a c'est s' c'est autre chose pour la finette cette forme c'est plus facile c'est plus simple c'est plus simple c'est plus simple Alors, c'est S' carré, c'est S carré. L'espérance de S carré, c'est S carré. Pourquoi est-ce que c'est une constante ? Pourquoi est-ce que c'est S carré ? C'est S carré, c'est S carré. x, c'est S carré, c'est S carré, c'est S carré. Alors, S carré, c'est une autre formule. Quelle est ? c'est la somme de xe x bar aussi de n-n C'est ce qui nous permet de dire ? S² c'est la variance de l'échantillon C'est la variance de l'échantillon S² c'est la somme de xe x bar aussi de n c'est ici alors si on a la somme de xe x bar même si on a la bien sûr il a besoin de l'écart type et de la racine d'hier donc il y a S' qui est possible d'ouvrir l'écart type d'hier de la population qui est s fois la racine de N à N-1 c'est le tirage avec remise le tirage sans remise nous allons utiliser la coefficient d'exhaustivité donc nous allons corriger cette erreur nous allons corriger cette erreur nous allons nous dérouler dans le cas de l'écart type pour nous donner une erreur nous donnerons une erreur nous donnerons une erreur N fois N-1 nous donnerons une erreur N fois N-1 donc le même principe donc c'est quand même c'est S carré et c'est S seconde donc S seconde c'est S seconde carré où l'estimateur sans biais dit à la variance de la population dans le cas du tirage sans remise S prime carré S prime carré l'estimateur de la variance de la population dans le cas du tirage sans remise S prime carré S prime carré S prime carré l'estimateur de la variance de la population dans le cas du tirage sans remise peut-il y avoir une erreur de la moyenne pour la moyenne une erreur de la moyenne de la moyenne on va mettre la liste avec la liste on va mettre l'exprime on va mettre l'exprime en on va mettre l'exprime enn'a on va mettre bien sûr on va mettre l'estimateur de l'écart type on va mettre la racine carrée c'est la même chose ici donc on va résumer ce tableau on va mettre donc on a les paramètres de la population il y a m la moyenne on a la proportion on a la variance de la population on a l'écart type on a le paramètre de la population on a son estimateur estimé son estimateur son estimateur son estimateur son estimateur ponctuel alors on a juste le tirage sans remise le paramètre de la population la moyenne de la population estime il est inconnu le tirage sans remise la même chose la même chose la proportion la proportion la fréquence f soit le tirage sans remise la proportion au niveau de la population donc f et x bar ce sont des estimateurs ce sont des bons estimateurs de m et de p bien la variance de la population sigma carré sigma carré dans le cas du tirage avec remise c'est c'est la variance de la de l'échantillon s carré mais c'est s carré c'est qui est s carré c'est qui est c'est c'est-à-dire la variance corrigée mais nous avons donc c'est c'est la variance qui est de l'échantillon et dans la 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 remise la variance de la population il a qu'un en a l'outil à son remise dans un ouvrage s de prême carré mâche est prême dans un ouvrage s de prême les caïs a oui s prême mais il ya la variance de l'échantillon l'air dina fois petit 10 x grand 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 10 c'est la variance de la car type il suffit de faire la racine donc es prême carré qui s'ha fait ceci donc es prême qui s'ha fait la racine de la racine du la racine du la racine de la carré tu as bougies carré on va avec la racine de 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 la variance donc celle-ci qui est dans l'estimation ponctuelle flippe l'épisode j'ai l'aura des chauffeurs les exercices en chauffe au juge des exercices un seul exercice où la juge elle a l'estimation ponctuelle ou me le bête l'épisode l'aimé le bada à des chauffeurs l'estimation par intervalles de confiance donc t'entlique en challah l'épisode j'aiya salam alaikum wa rahmatullah